On s'était fait dire un pronostic d'à peu près 15 % de chances de survie. Ça a commencé à la clarté nucale, ça a été la première échographie qu'on a faite. On a remarqué que la nuque était plus épaisse. On a fait des examens plus poussés, on est allés à Sainte-Justine pour découvrir qu'il avait une hernie diaphragmatique congénitale qui est un bout du diaphragme manquant, ce qui fait remonter les organes dans la paroi supérieure, qui compresse les poumons, le cœur, donc une malformation congénitale qui va nécessiter une hospitalisation en néonatalité à sa naissance. La terre arrête de tourner. Nous, on a toujours été vers ce que lui est capable de nous donner, et on a décidé de le suivre dans son combat à lui. On l'aimait déjà, ce petit être-là, en 16 semaines. On le sentait déjà bouger, on avait envie d'un avenir pour lui. Suite à la naissance de Thomas, on a constaté qu'il y avait d'autres malformations, malformations cardiaques, certains retards de croissance. Finalement, on est passé 193 jours à Sainte-Justine. À 100 jours, il avait déjà subi trois opérations. Aujourd'hui, ça va bien. Dernièrement, Thomas a appris à s'asseoir seul. Ça demande beaucoup d'efforts physiques, déjà d'être capable de faire ça, de vouloir ramper. Donc, on continue à le pousser, puis qu'il nous épate à chaque fois. Thomas, c'est vraiment un petit bébé sourire. Il est content d'être là. Ça nous met vraiment beaucoup de joie à le voir comme ça. On retire de grandes leçons, puis de grands apprentissages de Thomas, de prendre le temps, de profiter, de célébrer chaque petite victoire. Il a apporté une luminosité dans notre vie, puis dans celle des personnes qui croisent. Quand on était dans les chambres d'hôpital, c'était beaucoup l'inconnu qu'on avait. Le petit logo d'Enfant-Soleil, on le reconnaît assez facilement, puis à toutes les fois qu'on le voyait, c'était tout le temps un petit sourire, un petit bombe qu'on avait. C'est le fun de voir que les dons qu'on fait vont vraiment quelque part. Un gros merci. Vous avez fait vraiment un gros changement dans le parcours de beaucoup de personnes, puis vous avez sauvé des vies carrément.